Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui la nouvelle version du plugin Fiches de débit. Ce plugin comportait quelques erreurs qui ont été corrigées. Nous allons partir de ce petit cadre pour portes de cuisine qui comporte deux montants de 500x70, deux traverses de 300x70 et un plateau mélaminé de 10 mm d'épaisseur. Première chose à faire, c'est de s'assurer que les montants et les traverses sont correctement positionnés. Pour ce faire, clic droit souris, symétrie et rotation. Je m'aperçois que cette face-ci est identique à celle-là, ce qui n'est pas bon. Donc je symétrise ce composant, voilà qui est fait. Quand cette face s'allume, ce n'est plus celle-ci qui s'allume. Et je vais faire de même pour la traverse. Je remarque que cette face-ci est la même que celle-là. Je clique dessus, je symétrise la traverse, voilà qui est fait. Donc mon cadre est correctement positionné. Avant de générer la fiche de débit, je vais faire deux opérations. La première, une rainure pour insérer mon panneau. Je vais lancer la version usinage contour qui est en préparation et qui apportera, comme vous le voyez maintenant, l'image des fers. Je vais non pas faire une moulure, mais une rainure. Cette rainure sera à 7 mm du parement. Elle fera 10,1 mm de profondeur et 10,1 de largeur de rainure. J'indique les côtés sur lesquels je veux rainurer. Clique droit souris, lancer l'usinage. Je remarque que sur mon montant, il y a bien une rainure arrêtée. Je sors de mon plugin, je passe en visualisation rayon X et je vais déplacer mon panneau pour le mettre en place. Je prends mon panneau par un coin et je le mets à cet endroit-ci. Je reviens en vue de face et je vais à présent faire un assemblage par lamelles. Je lance le plugin assemblage. Il s'agit de la nouvelle version en préparation, des lamelles L0. Je vais les mettre à 12 mm du parement. Indiquez la face contre la table et la raide contre le guide. Le point milieu me va. J'ai mis mes 4 lamelles en même temps. Ceci provient du fait que tant mes traverses que mes montants sont identiques. Je m'aperçois en fait que mes lamelles sont un peu grandes. Je vais plutôt mettre des dominos, des 5,30. Clique droit souris, annuler et refaire. Mes 4 lamelles sont devenues des dominos. Je quitte mon plugin. Je sors de ma visualisation rayon X et je vais légèrement déplacer cette traverse. En fait, la boîte bleue c'est sa boîte englobante, celle qui donne des dimensions. Et cette traverse aura comme dimension non seulement ces dimensions propres auxquelles auront été ajoutées celles du domino. C'est en fait le défaut que présentait la précédente fiche de débit. A présent, les dominos sont enlevés pour faire le calcul et l'erreur est donc corrigée. Nous allons donc générer la fiche de débit. Je sélectionne la fiche de débit. Et cette fiche est générée. Nous allons la regarder. J'ai ouvert la fiche de débit dans mon tableur et je regarde le résultat. En chaîne, j'ai mon montant au nombre de 2, également mes 2 traverses. Et ma traverse fait bien 300 de long. Elle ne tient plus compte du domino. J'ai également mélaminé mon panneau avec ses dimensions. Et ensuite, par surface, en chaîne, en épaisseur 34 mm, la surface qui m'est nécessaire. De même, mes laminés de 10 mm. J'ai également mes pièces d'assemblage, en l'occurrence 4 dominos. C'est des 5-30, 4 dominos. Pour mes codes bruts, ces codes bruts ont été majorés par des valeurs qui sont données dans un fichier de paramètres que nous allons voir. Ici, la distance est passée à 550, 350 ici. La largeur a été également augmentée. Et l'épaisseur a été recherchée dans la première épaisseur de sillage trouvée. En l'occurrence, 24, nous avons rajouté 5 mm, ce qui font 29. La première épaisseur disponible, c'est du 34. Voilà donc pour la fiche de débit. Ici, nous allons regarder le fichier de paramétrage. Où se situe ce fichier de paramètres de la fiche de débit ? Dans le répertoire plugins, le sous-dossier blbbois, le dossier ressources, fiches de débit, et là, je trouve un fichier fiches de débit param.txt. Je vais cliquer dessus et l'ouvrir avec n'importe quel éditeur de texte. La première ligne permet de séparer les décimales par un point ou une virgule. On peut mettre un point ou une virgule. J'ai mis une virgule. La deuxième ligne, c'est les épaisseurs de massif, 18, 27, 34. En l'occurrence, j'ai pris du 34 pour mes montants. Je vais jusqu'à 100. La troisième ligne, c'est la majoration des cotes, en longueur 50, en largeur 5 mm, en épaisseur 5 mm. De même, pour la majoration des cotes, non pas de massif, mais de panneau. Il n'y a pas de cotes d'épaisseur à majorer pour du panneau. Une valeur de 200. C'est juste, si jamais vous avez des toutes petites pièces que vous ne voulez pas sortir dans votre fiche de débit, 200 mm en l'occurrence pour moi, mais vous pouvez changer ceci. Et ensuite, les différents matériaux que vous considérez être du panneau. rouge et du contreplaqué, du mélaminé et du MDF, tous les composants qui porteront ces matériaux seront considérés comme du panneau et n'auront donc pas de majoration pour les épaisseurs. Ce fichier param.txt peut être changé avec n'importe quel traitement de texte, à condition, bien sûr, de respecter la syntaxe. Encore une fois, il se situe dans le répertoire plugins BLBbois ressources fiches de débit et s'appelle fiches débit param.txt. Voici donc pour la nouvelle version de cette fiche de débit. je vous en souhaite une très bonne utilisation et vous dis à très bientôt pour de nouveaux plugins BLBbois. BBLBbois. Sous-titrage ST' 501 1 1 1